Je sais pas quoi dire avant de lancer l'intro donc je vais juste lancer l'intro Hey guys j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ma chambre et non pas sur ma chaîne même si vous êtes aussi sur ma chaîne Aujourd'hui une petite vidéo un petit peu spéciale, qu'est-ce que j'aime pas dire ça mais on dirait que ça sort tout seul cette phrase Ça doit être un syndrome de youtuber genre, bienvenue dans ma room Que l'on va terminer ensemble aujourd'hui Ouais ça fait maintenant deux mois que j'habite ici, attend novembre, novembre ça compte pas avec que dix jours Décembre, janvier, février en fait ça fait trois mois là ça va faire trois mois Que je vis dans cet appartement, j'ai toujours pas terminé la déco de toutes les pièces tout simplement parce que j'ai une pièce, deux pièces, trois pièces et demi Quatre pièces à vraiment redécorer en entier, à savoir ma chambre à terminer, la salle de bain également, la chambre d'amis Je vous montre pas Et ensuite le salon en bas à terminer Je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble puisqu'en ce moment je manque de temps pour tourner des vidéos Et surtout pour produire du contenu genre vraiment me poser c'est impossible Et comme là j'aimerais vraiment avancer sur ma chambre Bah je me suis dit on va le faire ensemble comme ça si vous avez des idées Genre je m'en servirai quoi Vous pouvez déjà apercevoir ce trou Ça vous donne un aperçu de mon niveau Qui est extrêmement pourri Donc quand on arrive ici donc à la guirlande La fameuse guirlande que j'avais déjà dans mon ancien appartement Si tu me suis depuis longtemps tu l'as déjà vu Que j'ai fixé avec des épingles comme ça Tu sais des trucs genre des punaises merci Cindy Et donc ça j'avais acheté sur Amazon je vous mettrai le lien si je le retrouve Mais en vrai c'est les lumières pour les mariages en général Mais vas-y on fait ce qu'on veut Ensuite mon lit est si simple Il me fout la honte Enfin non il me fout pas la honte mais vas-y je sais qu'il y a plus de potentiel Et de base en fait les rideaux là ils étaient bleus Bleus ici et bleus là En gros j'aime les lits sombres Je me pose pas de questions je sais pas pourquoi j'aime autant les lits sombres Donc là c'est du bleu en l'occurrence Parfois c'est du gris ou du noir La housse de couette je sais qu'elle va finir par changer Là je trouve pas ce que je veux en fait c'est pour ça que j'ai pris celle-ci J'ai acheté un carrefour Voilà c'est une texte Petite parenthèse si je parle un peu bizarre C'est parce que j'ai une angine blanche de ouf et que c'est très douloureux Donc je disais les couleurs en général c'est gris, noir et rose Je sais pas pourquoi j'adore ces couleurs Donc là pour le moment on est sur du bleu marine Mais en tout cas ma chambre elle a toujours été comme ça Et ça va pas bouger parce que j'aime trop ce genre de couleurs J'aimerais m'occuper d'abord de cette partie là Qui est donc, attendez parce que je pense que si je pose ça ici Vous allez bien voir là ce qui se passe Ouais c'est une bonne idée de faire ça Et c'est le moment où mon chat va venir squatter Eh mais je devrais grave tourner ici en fait On est pas mal en termes de luminosité Hi guys on a un truc, bah ouais on est bien Donc laissez moi vous montrer Des trucs trop cool Des aignaux m'a fait le plaisir de m'envoyer des produits Et ça franchement ça fait plaisir de ouf Vous avez évidemment un code promo Mais d'abord on va accrocher les cadres Et pendant que je les accroche je vous dirai Des aignaux, donc j'ai reçu des posters en trois tailles différentes Je crois celui-ci c'est mon préféré Celui il va forcément avoir une place Je l'ai pris en double Il y en aura un pour le bas et un pour ici Parce que vas-y Tu vois ce que je vais dire ? C'est une carte d'identité limite Cindy, féminisme, il n'y a pas de... Il y a aussi des cas personnalisés qui ont été faits Bon ça sera pour le bas aussi Mais j'en ai fait un avec mon code wifi Et j'en ai fait un Pour mon chat Avec marqué Selfie, sa date de naissance Et la phrase Il n'est pas gros, il est dodu Parce que tout le monde me dit toujours qu'il est gros Alors que franchement il n'est pas gros Il est juste... C'est un bon vivant quoi Il aime la nourriture Je vous montre les tailles de posters qui existent Donc il y a cette taille là C'est 21 par 29 Il me semble un peu plus grand qu'une faille à 4 Ensuite on a ce genre de... Cette taille là Je ne sais plus Alors je vais vous l'écrire par là C'est bon c'est écrit Bravo Cindy C'est un très très grand poster Et là je sais que c'est du 40 par 70 Donc voilà Et comme j'ai plein de murs Vu que j'ai une grande maison Je vais pouvoir accrocher des cadres partout Et ça c'est cool Et déjà juste là Il va falloir... Enfin mon mur est trop grand Je peux faire plein de trucs J'ai également pris Et j'ai dû aller chercher le colis Avec une valide C'est pas du tout une blague J'ai une étagère Pour poser les cadres Je trouvais ça sympa Je la verrais bien En fait ça sert à rien De vérifier avec vous Parce que je suis trop bien Pour voir le retour En tout cas voilà Donc j'ai pris une étagère Pour poser les cadres dessus Du coup j'ai déjà la taille des posters Que je vous cherchais tout à l'heure J'ai pris 6 cadres rose gold Comme ça Donc vous pouvez voir La bordure elle est Rose gold Et donc c'est 30 par 40 Pour les posters du milieu de tout à l'heure Vous n'avez pas la ref Pour les fixer au mur J'ai acheté une espèce de patafix Qui fixe bien Parce qu'on a déjà vu Que vas-y moi les trous C'est pas mon délire Je sais pas faire Donc euh Alors si jamais vous voulez vous procurer Les cadres et tout Avec le code CINDYOFF Vous avez 30% Merci Sur le site de DGENIO Un peu sur tout Sauf sur les cadres Enfin sur les posters personnalisés Comme je vous ai montré Celui que j'ai fait pour mon chat Celui que j'ai fait pour Mon wifi Il y en a aussi pour les couples Mais Bref Euh ok Il faut que je vous pose dans mon armoire Comme ça vous êtes plus proche de moi Voilà N'oubliez pas DGENIO 30% Foncez parce que les posters sont trop cool C'est de la qualité de ouf Et euh Vas-y c'est trop cool Voilà Si jamais vous voulez redécorer votre chambre Allez-y Ou votre salon Vous êtes pas Ou vos toilettes même De toute façon vous faites un peu comme vous voulez quoi Ok let's go Ok Je sais ce que je vais faire Ça va être très simple Ces trois là Ils partent en cadre rose gold Ce que je vais faire c'est que je vais couper là là Dès que tous les cadres Quand les posters sont dans les cadres On se reprend Ok Bon en vrai on va y aller au feeling Je vais pas du tout la mettre droit Je le sens Attendez comment je peux faire Ça se voit le C'est pas mon fort le bricolage non Ça normalement ça peut porter 3 kilos Je pense pas que ça ça fasse 3 kilos Des espèces de pastilles comme ça marron là Enfin noir Yes ça marche super bien En tout cas pas de doute hein Ça colle Fouf C'était pas une très bonne idée De faire ça Bon bah l'étagère on la mettra dans le prochain épisode ok Non je voulais faire un truc trop stylé pour l'étagère Ça marche bien pour les cadres Ouais J'ai pas du tout fait de bulle hein Ça se trouve c'est pas très droit Mais vous savez Ma déco je veux qu'elle me ressemble Je veux pas qu'elle soit parfaite Je veux qu'elle soit entière Je veux qu'elle soit tout aussi bancale Et que je peux l'être de temps en temps Ça se trouve tout à l'heure Je vais rentrer Ça va être tout tombé Ouais Et bah je vous jure c'est déjà beaucoup mieux Il est pas droit Donc pour le moment il y a que deux cadres Ça fait un peu miskine mais Attendez parce que vous aussi vous êtes pas droit Vous pouvez pas juger objectivement Là vous l'êtes Vous savez si c'est pas super droit Super droit Est-ce que c'est vraiment très grave Moi je ne pense pas Dans la vie il faut pas que tout soit toujours à Mais le premier d'ailleurs Il est pas non plus Ça fait trop bizarre là Je vous jure j'ai l'impression Que c'est plus ma chambre du coup Bah non mais parce que là Tu vois ce que je veux dire Attends viens on met les coussins sur le lit Comme ça On va refaire cette vidéo un jour Avec des gens sérieux Qui vont m'aider A faire une déco sérieuse Vous voyez tout à l'heure je vous ai dit Oui ça se trouve ça va Voilà C'est pas les cadrans C'est moi juste Je sais pas les fixer Mais on peut remarquer Qu'ils sont extrêmement résistants Parce que Écoutez ok Il n'y a pas de blessés Tata fixe Rends l'argent 3 kilos C'est 3 kilos ça C'est 400 grammes Mais putain C'est incroyable ça quand même Lui il tient très bien Pourquoi lui il veut pas tenir Il est plus lourd Parce qu'il y a plus de couleurs C'est en train de m'énerver là Je vais terminer cette vidéo en pleurant ok Puisque c'est comme ça Vous voulez qu'on bricole On va bricoler Mon papi m'a laissé des crochets X Ah si ça y est Tu vois Bah vas-y c'est parti Alors là mon gars va voir Désolée les voisins Ça se voit je suis pas sereine Ça fait 40 minutes que je tourne Et j'ai mis deux cadres au mur Valérie Damido D'a qu'à bien se tenir Never be afraid to try something new Because life gets boring When you stay within the limits Of what you already know Qui veut dire N'aie pas peur d'essayer de nouvelles choses Parce que la vie devient ennuyeuse Quand tu restes dans les limites De ce que tu connais déjà You can't always wait for the perfect time Tu peux pas toujours attendre pour le moment parfait Sometimes you have to dare to do it Because life is too short To wonder what could have been Ça veut dire Parfois tu dois oser le faire Parce que la vie est trop courte Pour te demander Qu'est-ce que ça aurait pu faire Si tu l'avais fait C'est pas très français Mais en gros ça veut dire Pas le temps pour les regrets Regrets Oh j'en ai tellement rêvé Rêvé Oh c'est une chanson à moi Ça s'appelle 10 mois Je l'ai sortie sur mon premier album en 2015 The time is now Le temps c'est maintenant Ça me fait trop penser à Macron Depuis tout à l'heure J'ai pas encore tapé dans mes doigts Donc si je l'ai bien placé Franchement c'est C'est qu'au final J'ai du talent quoi Mais alors on s'en serait jamais douté Mais qui sonne ? Oh Y'a quelqu'un qui sonne Allo ? Vous avez sonné chez moi je crois Tout à fait Ouais c'est bon tout Donc Il fait trop pitié le troisième cadre Mais c'est de ma faute C'est moi qui sais pas faire En vrai ils ont pas l'air super alignés Mais Je crois que ce qui compte C'est de faire les choses avec le coeur Non non on touche plus à rien là Je vous jure Ça ça viendra ensuite Parce que là en fait Si j'ai laissé de la place Je vais faire une espèce de tête de lit En DIY Mais ça sera dans la prochaine vidéo C'est à dire que là on est dans la première partie Je redécore ma chambre L'étagère J'avais acheté une espèce de bande de LED Pour mettre dessous Mais du coup Je vais attendre de me renseigner Sur comment En fait il me faut des chevilles de placo Du coup c'est ça que j'ai acheté Je vous le conseille pas I'm sorry but this is not working Patafix pas grand chose visiblement Voilà Patafix pas trop Patafix pas de ouf La deuxième problématique que j'avais principale Avec cette chambre C'est ça C'est ma table de chevet Et ma lampe de chevet Qui est très mignonne Mais qui n'éclaire absolument rien C'est un petit arbre Comme ça Mais qui vient de chez Action Qui m'a coûté 4 euros Pendant les décos de Noël Pour être très honnête Et en fait Ben ça n'éclaire rien J'ai donc acheté Une lampe Wow Jure Cindy t'as acheté une lampe Ouais je sais Je sais ça paraît incroyable Mais j'ai acheté une lampe tout à l'heure Donc actuellement je suis en train de lire un livre Qui s'appelle Les 5 langages de l'amour C'est un livre de ouf Qui parle de comment les gens Aiment recevoir ou donner de l'amour Cette petite lampe Je m'attendais à plus de réactions de votre part Mais bon c'est pas grave Qui vient de chez Babou La guirlande je l'allume jamais en vrai Enfin très très peu Sauf quand je passe du temps dans ma chambre Mais comme je vis toute seule Je passe pas beaucoup de temps dans ma chambre en vrai En fait Donc la guirlande Pour l'éteindre Faut que je la débranche Et j'ai besoin donc de quelque chose Que je peux éteindre depuis mon lit C'est pour ça que j'ai pris Cette petite lampe Bon c'est la première que j'achète Donc je sais pas vraiment si ce sera la bonne Mais j'ai demandé à quelqu'un dans un rayon Et le monsieur m'a aidé Donc on verra J'ai pas branché hein Paniquez pas Et en vrai ça commence à prendre forme un peu Ça fait trop bizarre ouais Quand je vous dis qu'il y avait plus rien Enfin de base la chambre elle est On dirait une chambre t'sais Ikea Genre il y a pas de vide dedans quoi Mes cadres en vrai ils sont pas bien Comment dire Ils sont pas archi bien posés C'est à dire qu'entre le premier et le deuxième Y'a genre 7 cm Entre le deuxième et le troisième Y'en a 10 Mais je suis contente Ça me rend heureuse cette affaire Et enfin dernière étape Bon il me reste encore une étape là Que j'avais prévue C'est celle des coussins Ah oui aussi Je vous montre Vu que je sais pas les garder vivantes en vrai Je me suis pris une orchidée Je sais pas si je les pose en fait On verra Enfin j'ai pris des rideaux de pétasse aussi Des rideaux de pépé Mais ils sont pas rose rose Ils sont rose poudré Ça de toute façon ça va redevenir gris Dès que possible Parce que là Je suis en train de penser à mon futur mec Qui regarde cette vidéo Et qui doit se dire Putain mais Est-ce que je suis sûre de moi là Ça c'est gris normalement Oubliez que c'est bleu Ok Cette parure de lit Elle est censée être grise Et ensuite j'ai surpède là Parce qu'à la base Ça devrait être gris comme ça Bah vous il y a plein de trucs pour la maison Mais ça coûte genre pas grand chose Tu vois Et je suis pas quelqu'un Qui va mettre 600 balles Dans chaque pièce en fait Tu vois ce que je veux dire Attends parce que si ça au final Ça peut recouvrir tout le lit J'ai peut-être pas besoin De parure de lit Je vais pas rester là dessus en fait Je pense Je pense que je me plante Je pense que ma direction artistique Elle est pas bonne Mais c'est pas grave Donc teste jusqu'à ce qu'on trouve Le bon format ok Vous savez que j'ai eu de la température Toute la nuit Qu'elle est en train de remonter Donc là je suis en train de mourir Mais ça va J'arrive pas à déterminer Si c'est beau ou moche Sachant que là Y'aura ma tête de lit quoi Qui montera jusqu'ici Quand je l'aurai faite En DIY Non en vrai je trouve Que ça passe Ce qui est bizarre C'est que pour le moment Y'a rien ici Non C'est bizarre ou c'est normal J'arrive pas à déterminer Ce qu'on va faire C'est que comme là Je n'ai pas d'inspiration Et qu'on a un peu avancé Mais qu'on a pas fini Ce qui va se passer C'est que vous allez me donner En commentaire Vos idées à vous Si vous avez des skills de déco Si vous avez quoi que ce soit Comme idée Donnez moi Vos idées Comme ça On redécore ma chambre Dans la prochaine vidéo Mais genre ensemble J'ai hâte de lire vos commentaires N'hésitez pas à me donner Des conseils de bricolage Ou de ce que vous pensez Que je pourrais faire Qui serait une bonne idée Voili voilou Je vous fais des gros bisous Sur mon lit de princesse Mais genre de princesse Déchute ses droits Tu vois Tu vois ce que je veux dire En fait c'est pas moche Mais je suis pas convaincue T'aimes bien ? T'en penses quoi toi ? T'en penses quoi Mimi ? T'aimes bien ? Mon amour C'est mon meilleur pote Mon bébé Oh Je crois qu'il valide T'aimes bien ? Tu verras Il fait un 4 pour toi On mettra en bas Comme ça Plus personne direct T'es gros T'es beau mon pote Vous êtes là dessus Bisous les petits chats La semaine prochaine Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz